Le départ, le début de beaucoup de ces révoltes, y compris chez nous, ça avait été l'attaque sur le carburant et donc les problèmes que ça pouvait poser pour les gens qui prenaient leur voiture, notamment dans les zones éloignées des grandes métropoles, cet élément de transport a provoqué ces révoltes-là. Ça a été le prix du ticket de métro aussi au Chili. C'est le prix... Le Liban, c'est des attaques sur WhatsApp. Non, mais WhatsApp, c'est une façon de communiquer également. Et voilà, ça, c'est aussi justement ce qui justifie le côté place publique et liberté de circulation qui fait qu'il peut avoir un fil rouge ou un fil jaune, comme vous voudrez, entre ces différents révoltes, sans qu'encore une fois, comparaison ne soit raisonnable. Michel Vacanoli s'apporte sur le terrain et puis je voudrais parler de l'économie aussi avec Olivier. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette internationalisation du côté symbolique de ce mouvement, en dehors évidemment de ce qui importe aujourd'hui de ce qu'on voit ? Je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'il y a une interférence entre des logiques de mobilité et des logiques de transmission, notamment via Internet. Il y a une internationalisation.